Bonjour et bienvenue dans ce MOOC. Je m'appelle Sandra Soares-Frasao et je suis professeure à l'Université catholique de Louvain où j'enseigne les matières liées à l'hydraulique. Plus particulièrement, je réalise mes travaux de recherche dans le domaine de l'hydraulique fluviale. Nous allons passer huit semaines ensemble pour découvrir ou approfondir ces matières passionnantes. Ce cours vous donnera les clés pour comprendre les écoulements en rivière et leurs interactions avec l'environnement. Face aux enjeux majeurs liés à la problématique de l'eau et plus particulièrement à la gestion durable des rivières, cette compréhension joue un rôle primordial pour contribuer à une gestion responsable de notre environnement. Ce MOOC s'inscrit dans le cadre du RECIF, qui est le Réseau d'excellence des sciences de l'ingénieur de la francophonie, regroupant des partenaires francophones du Nord et du Sud. Le cours que nous vous présentons résulte d'une collaboration entre trois universités, l'Université catholique de Louvain en Belgique, l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et l'Université d'État d'Haïti. Issus de ces trois institutions, neuf spécialistes de l'hydraulique interviendront au fil des séquences. De l'UCL, vous retrouverez mon collègue Yves Zec. Je le laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Yves Zec. Je suis, j'étais professeur à l'Université catholique de Louvain et pendant plus de 30 ans, j'ai enseigné à peu près tout ce qu'il y a moyen d'imaginer autour de l'hydraulique. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de problèmes sur beaucoup de rivières et j'espère pouvoir partager avec vous un peu de mon expérience, mais surtout ma passion pour les rivières. À bientôt. À l'EPFL, vous retrouverez Mario Franca, Azine Amini, Pedro Manso et Giovanni De Césaré qui vont se présenter également. Bonjour, je suis Mario Franca et je suis collaborateur scientifique senior à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Je travaille sur les rivières et tant que chercheur, je viens vous parler des aspects généraux de l'hydraulique fluviale ainsi que des aspects théoriques liés aux occulements à la surface libre et à la morphologie fluviale. Bonjour, je suis Azine Amini et je suis collaboratrice scientifique à l'EPFL. Je travaille sur la modélisation numérique en hydrodynamique, en transport solide ainsi qu'en gestion de l'allouviement des retenues. Je vous présenterai un exemple d'intervention humaine dans l'espace fluvial. Bonjour, je m'appelle Pedro Manso, je suis ingénieur, chercheur et enseignant en hydraulique à l'EPFL. Dans le cadre de ce MOOC, je vais vous présenter le calcul de la ligne d'eau dans un canal sous l'influence d'une vanne et comment cela peut influencer des activités humaines à proximité des cours d'eau. Bonjour, je m'appelle Giovanni de Cesaré, chargé de cours à l'EPFL. Je m'occupe essentiellement de la modélisation physique et numérique des écoulements, notamment l'alluvionnement des retenues. Et c'est justement de ce sujet que je vais vous parler. Et pour l'UEH, trois intervenants apporteront leur expertise en vous parlant d'exemples de leur pays, comme ils vous l'expliquent en se présentant maintenant. Je m'appelle Nian Konan Gonomi, je suis actuellement directeur du département du génie rural de la Faculté d'agronomie et de médecine vertilénaire. Je suis Joseph Adermus, je collabore avec un professeur Gonomi dans des activités de recherche et aussi dans des activités d'un bureau d'études. Je m'appelle Stéphane Lui, je suis enseignant à la Faculté d'agronomie. C'était possible pour moi de participer à ce MOOC. L'équipe ne pourrait être tout à fait complète sans un support technique solide et efficace. Celui-ci est assuré par Catherine Fréquin qui vous guidera dans les méandres de la plateforme tout au long de ce cours. Tout au long de ce cours, vous pourrez visionner des vidéos dans lesquelles les notions théoriques alterneront avec des applications concrètes, notamment sur des sites haïtiens et suisses. Afin de consolider vos connaissances, vous serez ensuite invité à répondre à différents questionnaires ou à interagir concrètement et directement avec les autres participants. Des forums permettront également un échange entre les différents participants et avec les enseignants qui répondront aux questions que vous pourriez vous poser. N'hésitez pas à prendre le temps de lire les diverses informations et instructions qui sont fournies sur la plateforme pour une bonne utilisation de tous ces outils. Enfin, de nombreuses vidéos, images et photographies illustreront ce cours. Je profite de cette introduction pour en remercier les auteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !